Deuxième partie, les deux Minotaures Chapitre 1 Quand il s'opposa au pied de l'Éryx vers midi, Hermès sut tout de suite qu'il avait bien fait de venir en Sicile. A sa dernière visite encore, la montagne étroite s'effritait par endroits, et sa sœur Aphrodite se désespérait de la voir un jour s'écrouler totalement. A présent, elle était couverte sur toute sa hauteur de fortifications solides, harmonieusement intégrées à la pierre, et dont les reflets fauves tracés sur les flancs de belles ébrures. Qui d'autre que des dalles auraient pu la consolider avec une telle élégance ? « Je n'en ai pourtant jamais entendu parler », pensa Hermès en remettant sur sa tête le chapeau qu'il avait ôté pendant le voyage. Combien de temps Aphrodite comptait-elle garder le secret de cette merveille ? Il cueillit discrètement une fleur, rose, au laurier massif près duquel il s'était arrêté, et soudain le feuillage se mit à remuer. Il y eut un marmonnement sourd, le bruit sec d'une branche qui craque, et quelque chose tomba à ses pieds dans un envol de plumes. Un visage joufflu se tourna vers lui. « Par ma flamme, Hermès, tu m'as réveillé. J'avais pourtant choisi un coin isolé pour dormir au calme. » « Héros ! » s'écria l'Olympien en se précipitant pour aider son ami à se relever. Se prenant les pieds dans ses larges ailes, Héros dut s'accrocher aux bras d'Hermès pour ne pas trébucher. Il s'étira en baillant et s'adossa au laurier, prenant le temps de se frotter les paupières. Hermès eut un sourire. Depuis l'enfance qu'ils avaient partagé sur l'Olympe, il l'avait toujours connu ainsi, les yeux mi-clos, et c'est peut-être même ce regard un peu brumeux qui rendait son ami et neveu si attachant. « Je suis sacrément content de te revoir, » fit Héros. « Si tu savais comme je m'ennuie ici. Qu'as-tu fait de ton arc et de tes flèches ? N'as-tu pas quelque passion à faire naître dans le cœur des hommes, de ces idylles enflammées dont tu as le secret et qui rendent les témoins mordes ? » Héros haussa négligemment les épaules. « Oh, tout cela ne m'amuse plus beaucoup en ce moment. Il fait si chaud que je n'ai le courage de rien faire, moi. » « Et puis ma mère m'a ordonné de me modérer un peu. Et tu connais ces sautes d'humeur. Il vaut mieux que j'obéisse si je ne veux pas qu'elle s'acharne sur moi. » Aphrodite est bien sévère. Héros ne se séparait pourtant jamais de son arme préférée. Hermès se souvenait encore des oiseaux de passage que son ami s'entraînait à viser autrefois, sur la plateforme supérieure de l'Olympe, ou des fléchettes à pointe de coton qu'il tirait en cachette sur les autres dieux pendant les fêtes de familles interminables qu'on donnait alors au grand salon du palais. Quelques années après, il avait commencé à fabriquer lui-même ses traits pour donner du piquant au jeu. Et s'inspirant aussi des sortilèges et des saffrodisiaques de sa mère, il avait même appris à en enduire les pointes d'une poudre inflammable dont la brûlure embrasait les cœurs. « Bien sûr, je continue encore un peu, de temps en temps, en cachette. L'autre jour, j'ai décoché une centaine de flèches au hasard, coup sur coup dans le ciel. Va savoir qui j'aurais réussi à toucher. » Il donna du coude à Hermès. « Mais ne t'inquiète pas. Quand l'autre approchera, je saurai bien rattraper le temps perdu. Et je te promets un sacré reménage sur terre. » Hermès l'aida à débarrasser ses ailes des fleurs de laurier qui s'y étaient accrochées. « C'est ta mère, justement, que je suis venue voir. Je t'accompagne. » Tandis qu'il montait vers le sommet de l'Éryx, Hermès lui expliqua le but de sa visite. « C'est curieux, fit Héros de sa voix rêveuse. J'ai souvent entendu parler de Dédale. Bien sûr, mais j'ignorais qu'il était venu ici. Et pourtant, ses ouvrages de maçonnerie sur les flancs de la montagne, je jurerai qu'il en est l'auteur. Vraiment ? J'en ai rencontré l'architecte deux ou trois fois, et il n'avait pas ce nom-là. » Il s'arrêta de marcher et se mit à réfléchir avec une telle intensité que la brume s'éclaircit dans ses yeux. Hermès le fixa avec amusement. Les idées mûrissaient toujours lentement chez son ami, et il fallut patienter de longues minutes avant que son visage s'éclaire enfin. « Crois-tu que Dédale se soit donné une fausse identité ? » Il taisait déjà son nom en Afrique. « Pourquoi ne l'aurait-il pas fait ici aussi ? » « Mais de qui aurait-il voulu se cacher ? » « D'Apollon, peut-être. Mon frère a l'air d'en savoir beaucoup sur son compte, et je l'ai trouvé étrangement agressif tout à l'heure. » Héros vit une grimace. « Oh ! Avec celui-là, de toute façon, il faut toujours se méfier. Rappelle-toi ce qu'il t'a fait autrefois, quand il t'a enfermé pendant trois jours au milieu de centaines de corbeaux dans la grande volière qu'il possède là-bas en Éthiopie. » Héros hocha la tête, mais ce jour-là, au fond, il avait bien mérité la punition de son frère. Des chevaux solaires qu'il avait subtilisés, deux s'étaient foulés la jambe, et il avait fallu les garder des mois entiers à l'écurie avant qu'ils ne guérissent. En haut de l'Éryx, le temple d'Aphrodite était un ravissement. Sur le fronton et les colonnes du péristyle, des incrustations de nacre brillaient au soleil et jetaient des lueurs roses sur les massifs de myrtes. Sauvage. « Tous les après-midi sont ainsi, soupira Héros, en montrant la place vidée par la chaleur. Rien ni personne pour me divertir. » Comme pour lui donner tort, pourtant, des cris éclatèrent soudain sur leur gauche. A l'ombre du temple, deux hommes étaient en pleine querelle. « Tu sais quelque chose et tu ne dis rien ! » gronda une voix familière. Même à distance, il n'était pas difficile de reconnaître la silhouette massive d'Ephaïstos. Le dieu forgeron se tenait tout près de son interlocuteur. Le dominant de toute sa hauteur et sans cesser de faire rouler ses épaules musculeuses, il brandissait son marteau d'un air menaçant. Hermès mit un doigt sur sa bouche pour intimer le silence à son ami. Tous deux s'approchèrent discrètement, comme ils le faisaient autrefois dans les couloirs de l'Olympe, et, à se souvenir, Héros eut bien du mal à étouffer le gloussement qui lui venait aux lèvres. Les buissons de myrtes étaient assez épais pour les dissimuler entièrement. « Tant que tu n'auras pas parlé, je ne te laisserai pas partir ! » reprit Ephaïstos. L'homme qui lui faisait face était un petit paysan d'une cinquantaine d'années, dont les cheveux blonds et hirsutes servaient d'abri à deux ou trois abeilles qui lui tournaient autour, se nichaient dans ses mèches et se posaient parfois sur ses oreilles, sans qu'il paraisse s'en inquiéter. Il n'essayait même pas de les chasser, comme s'il s'était habitué depuis longtemps à leur présence. Près de lui, le taureau ailé qui servait de monture à Ephaïstos l'inquiétait bien davantage. L'énorme animal penchait vers lui, sa tête épaisse, et lui jetait au visage le souffle noir de ses naseaux. « Mais je n'ai rien ! » réplique-t-il d'une voix malassurée. « Je n'ai jamais quitté ma cabane et mes ruches en bas dans la plaine ! » Ephaïstos rugit de colère, et balançant son marteau, il faucha toute un buisson de myrte. Craignant d'être découvert, Hermès et Héros durent se jeter sous un autre arbuste. Avec sa maladresse habituelle, Héros écrasa le pied de son ami, et Hermès serra les dents pour s'empêcher de crier. « On t'a pourtant vu au sanctuaire, Aristée ! » Ephaïstos posa le marteau contre une patte du taureau, et unissant ses deux poings, il en fit violemment craquer les jointures. « Il faut bien que je vienne honorer Aphrodite, répondit l'autre, d'une voix encore plus faible, presque inaudible, et que couvrait à présent le bourdonnement des abeilles. C'est elle, tout de même, qui est venue me chercher à Athènes pour que j'enseigne l'apiculture aux Siciliens. » L'unique œil valide d'Ephaïstos se plissa d'un air dubitatif, et du revers de la main, il rajusta sur l'autre œil le bandeau taché de cambouis que sa colère avait déplacé. Le taureau poussa un mugissement sinistre, et ses sabots de bronze, larges comme des enclumes, claquèrent d'impatience sur le sol. La tête d'Aristée s'enfouit un peu plus dans ses épaules. « Et c'est elle aussi qui me demandait de l'approvisionner chaque jour en miel. » « Du miel, bien sûr ! Sans lui, comment pourrait-elle concocter ce parfum qui plaît tant aux hommes ? Elle t'a parlé, j'en suis sûre, puisqu'elle a fait de toi son complice. Peut-être même t'a-t-elle donné le nom de son amant. » Aristée tremblait si fort que ses balbutiements devinrent inaudibles, il regardait tour à tour Éphaïstos et le taureau comme s'il se demandait lequel il devait craindre le plus. Éphaïstos eut un geste de capitulation. « Va-t'en, alors ! Retourne en Grèce, puisque tu n'as rien à dire et qu'Aphrodite n'a plus besoin de tes services. Il paraît même qu'elle te prête son char de colombe pour rentrer plus vite chez toi. Tu as bien de la chance, décidément. » Le petit homme acquiesça en bredouillant et ramassant un sac de toile qu'il fit basculer autour de son cou. Il prit la fuite sans demander son reste. Éphaïstos lui adressa un dernier grognement, puis il s'accrocha à pleine main au pelage de son taureau pour monter en croupe. Un coup de talon brutal dans les côtes et l'animal décolla lourdement prenant la direction de l'Est. Sans doute vers l'Etna, où se trouvaient les forges du Dieu. Fin du chapitre 1, partie 2